Des armoires prêtes à accueillir des serveurs informatiques, c'est un data center, la nouvelle infrastructure du groupe Atos dans son activité de cybersécurité, quelques semaines après avoir posé la première pierre de son futur centre de recherche et développement. Là vous êtes dans le module 2, la seule différence ce sont les couleurs. Le but de tout ça c'est de se repérer dans l'espace par le biais des couleurs. Caractéristique de ce data center, sa modularité. Aujourd'hui deux modules sont opérationnels, soit 1300 mètres carrés. A terme, 8 modules composeront l'établissement sur un espace de 8000 mètres carrés. Objectif, renouveler les data centers existants sur les normes environnementales et les capacités informatiques. Les clés, ce site, c'est vraiment un site qui est au cœur de notre stratégie d'investissement. Pour nos clients externes à travers les data centers, mais également pour nous-mêmes. Pour pouvoir, avec nos ingénieurs de haute renommée, développer des ordinateurs de très haute performance quantique, des algorithmes quantiques pour demain et également tous des produits de cybersécurité. Le département des Yvelines a accompagné Atos à hauteur de 5,5 millions d'euros. A travers une aide à l'innovation et l'acquisition foncière d'un terrain pour le mettre à disposition. Aider les entreprises à créer de la richesse, c'est la seule façon de faire qu'on puisse ensuite avoir des politiques sociales redistributives. Les premiers clients d'Atos installeront leurs serveurs en janvier 2019. Des partenaires du secteur de la santé, de la défense ou encore de la distribution. ... ... ...